Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter des IEO sur Binance et je vais essayer de vous présenter des données que j'ai analysées concernant les différents launchpads qui ont pu être lancés jusqu'à présent sur Binance. Parce que vous savez que si vous nous suivez depuis un certain temps, qu'on est des fervents défenseurs de l'analyse fondamentale et lorsqu'on décide d'allouer une partie de notre capital sur certains projets cryptos, c'est qu'on les a analysés, on les a décortiqués et en général, on décide d'investir sur plusieurs années. Et je me suis posé la question notamment sur les IEO et sur les launchpads. Là, dans cette vidéo, on va parler de Binance, mais j'ai analysé d'autres launchpads. Et pour le coup, je me suis dit, est-ce qu'en fait, fondamentalement, ça vaut le coup d'analyser les différents projets, par exemple, qui sont listés sur Binance ou est-ce qu'en fait, en termes de probabilité et de statistique, on n'a pas mieux compte fait d'investir de manière un peu aveugle sur les différents launchpads vu les performances qui ont pu être effectuées, par exemple, sur les 64 projets qui ont été lancés précédemment. C'est la question que je me suis posée, parce qu'en faisant quand même beaucoup d'analyse fondamentale, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, c'est quand même assez long. Aujourd'hui, j'ai analysé des centaines et des centaines de projets, donc c'est bien évidemment bien plus rapide que lorsque je faisais ça il y a plusieurs années en arrière. Mais c'est sûr que ça prend du temps et donc mon temps est précieux, je pense que le vôtre aussi. Donc si on a la possibilité de s'économiser pas mal de temps, pourquoi pas le faire ? Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. Pour tous ceux aujourd'hui qui ne savent pas ce que sont les IEO, ça veut dire Initial Exchange Offering et c'est simplement des levées de fonds qui vont être effectuées sur des plateformes d'échange comme Binance, comme KuCoin. Ça se développe de plus en plus. Là dans cette vidéo, on va juste se focaliser sur historiquement ce qui s'est passé avec les IEO sur Binance. Mais voilà, sachez que ça se développe de plus en plus et qu'il y a un réel intérêt aujourd'hui à regarder ce qui se passe parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et vous allez voir qu'au niveau des chiffres, historiquement parlant, les résultats sont quand même très intéressants. L'avantage des IEO, c'est qu'il va y avoir un intérêt vraiment pour les trois participants. À la fois pour Binance, donc la plateforme d'échange qui va lister ses nouveaux projets, pour les entreprises et puis également aussi pour les investisseurs. Pour l'entreprise parce que tout de suite, en fait, ça va lui permettre d'avoir accès à la force de frappe de Binance, d'avoir accès à l'ensemble de ses utilisateurs, d'être listé tout de suite sur une grosse plateforme d'échange. Donc rapidement, en fait, pour lancer le projet, c'est intéressant pour cette entreprise. Pour les investisseurs, ça va leur permettre d'accéder à des produits, à des services ou à des investissements avant même qu'ils soient listés sur la plateforme. Donc avec des coûts qui sont quand même très intéressants d'un point de vue de l'investisseur. Et puis pour la plateforme d'échange, ça va être également aussi très intéressant parce que ça va permettre de proposer des nouveaux services à ses utilisateurs et puis bien évidemment aussi d'attirer des nouvelles entreprises, de gagner de l'argent parce qu'elle va avoir tout un tas de frais qui vont être payés. C'est-à-dire que si aujourd'hui, moi, je crée une entreprise et je veux être listé sur Binance via un launchpad, je vais devoir verser quand même pas mal d'argent à Binance pour pouvoir être référencé à condition qu'il sélectionne mon projet. Et en plus de ça, je vais devoir donner une allocation de mes tokens à Binance au départ juste pour avoir la possibilité d'être sélectionné et de pouvoir participer au launchpad. Donc Binance va gagner de l'argent, l'entreprise aussi va gagner de l'argent et puis l'investisseur aussi. Donc c'est bénéfique sur les trois parties et c'est quand même, on va dire, une synergie importante qui peut se mettre en place avec les IEO. Pour ceux qui voudront en savoir plus sur le concept, le fonctionnement, comment ça marche, comment vous pouvez y participer, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de deux vidéos que j'avais déjà publiées à ce sujet là. Une vidéo qui s'appelle Binance Launchpad, comment ça fonctionne, avec un tutoriel complet où je vous montre des exemples concrets. Et puis pareil, une autre vidéo où j'avais présenté les cinq méthodes que vous pouvez être amené à utiliser sur Binance pour gagner de l'argent si jamais vous voulez par exemple participer à du stacking, mais également aussi, enfin stacking, peu importe, mais également aussi au launchpad. Donc avec ces deux vidéos, vous comprendrez le fonctionnement, comment ça marche, comment vous pouvez être amené aussi à y participer, etc. Donc là, je me suis rendu en fait sur l'onglet gagner des cryptos, je suis allé sur l'onglet Launchpad et si je descends un petit peu plus bas, on va retrouver les différents launchpads qui ont pu être lancés jusqu'à présent. On a le dernier au moment où je tourne cette vidéo qui s'appelle Stepen, sur lequel il y a eu des très beaux retours sur investissement pour les investisseurs. Donc je vais juste vous montrer un petit peu les différents projets qui ont pu être lancés. Donc on a eu Stepen, on a eu Alpine F1, on a eu League of Kingdom, Voxy, on va regarder un petit peu plus bas, mais il y a tout un tas de projets que vous connaissez sans doute. Par exemple, le projet Sandbox, il a été lancé via les IEO sur Binance. On a également eu Axie Infinity qui a été lancé via l'IEO de Binance. On a eu Injective Protocol. Il y a tout un tas de projets en fait qui sont très connus, qui sont issus du Launchpad de Binance. Il y a également aussi Elrond qui a été lancé via l'IEO de Binance. Donc vous voyez, tout un tas de projets aujourd'hui qui sont très connus, qui sont très médiatisés, pour lesquels aujourd'hui il y a une forte communauté. Ils ont été en partie lancés via les IEO de Binance. Donc là, je vais vous retrouver en fait dans la suite de cette vidéo en vous montrant des éléments concrets sur un fichier Excel que j'ai récupéré pour vous montrer en fait historiquement parlant ce qui s'est passé avec les 64 IEO que j'ai pu analyser, là où j'ai pu trouver les informations bien évidemment. Et puis voir en fait si ça vaut le coup aujourd'hui de s'embêter à analyser fondamentalement toutes les IEO, tous les projets dans lesquels on investit ou si en fait on investit un peu à l'aveugle, on essaie de participer au maximum aux différentes IEO sur Binance et on essaye de détenir par exemple ces projets-là sur des périodes de 1 à 2 ans parce qu'historiquement c'est là où il y a eu les meilleures performances. Donc là, on se retrouve sur le fichier Excel que j'ai complété à la base pour moi mais dont les informations étaient vraiment intéressantes et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo à ce sujet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait historiquement ce qu'ont fait tous les launchpads sur Binance. J'ai regardé la date de lancement, le ticker, le prix de lancement en BNB, le prix du lancement en dollars, donc ceux qui avaient participé en fait à l'IEO, le nombre de participants, le rendement et le multiplicateur qu'on aurait pu obtenir lors du plus haut en fait jamais connu sur le token du projet en question et puis le rendement, le multiplicateur aujourd'hui qu'on aurait pu obtenir si jamais en fait on avait participé à l'IEO et si on détenait encore le token à l'heure où je tourne cette vidéo. Sans doute que les rendements ici ne seront plus les mêmes mais en tout cas, je trouve que l'idée globale reste quand même pertinente et c'est pour ça que je voulais vous le présenter dans cette vidéo. Vous constaterez quand même que sur Binance, il y avait 64 launchpads qui étaient référencés et moi aujourd'hui, bien que j'ai regardé l'ensemble en fait des launchpads qui étaient présents, moi je vais en avoir à peine une trentaine. C'est tout à fait normal parce que si vous vous rendez en fait sur le site de Binance et si vous regardez en fait tous les launchpads qui ont été effectués, vous allez bien pouvoir en effet retrouver les 64. Mais attention, c'est-à-dire que quelques fois, vous allez voir des sessions de levée de fonds qui sont effectuées par exemple en BNB et vous en avez d'autres qui sont effectuées en TRX. Par exemple pour BitTorrent, vous en avez une qui a été effectuée en BNB, une en TRX. Là pour Fetch.EI, ça a été du coup en BNB. BitTorrent encore une fois en BNB, là encore une fois en TRX. Enfin voyez, en fait, il faut faire attention parce que des fois, vous allez avoir plusieurs fois le même projet avec plusieurs sessions de levée de fonds qui sont effectuées soit en TRX, soit en BNB, donc ça peut être modifié. Et si on enlève en fait les doublons et si on s'intéresse uniquement aux levées de fonds qui ont été effectuées en BNB, ce qui est quand même aujourd'hui la grosse majorité des launchpads qui sont effectués sur Binance, on se retrouve avec le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas embêté à noter les performances qu'on aurait pu avoir si jamais on investissait avec du Tron ou peu importe en fait. Ce n'est clairement pas une blockchain qui m'intéresse. Donc après, à vous de voir si jamais vous voulez faire des analyses dessus. Moi, je me suis intéressé uniquement aux levées de fonds qui ont été effectuées en BNB parce que c'est là que vous allez avoir la majorité aujourd'hui des IEO qui sont effectuées de toute façon sur Binance. Donc qu'est-ce qu'on observe en fait si on prend le cas de BitTorrent, Fetch, Seller, Matic, Harmony, Elrond. Vous avez des gros noms en fait qui apparaissent et qui ont été lancés via les IEO sur Binance. Et qu'est-ce qu'on observe ? On regarde que là, je vous ai mis les dates de lancement, les premières levées de fonds ont été effectuées en février 2019. Les dernières, notamment au moment où je tourne cette vidéo, c'est notamment le cas de StepN qui a été effectué le 9 mars 2022. Peut-être que par la suite, il y en aura d'autres, bien évidemment. Mais en tout cas, en regardant historiquement ce qui s'est passé, déjà on se rend compte que le nombre de participants augmente. Forcément, en 2019, on était en pleine période de bear market. Beaucoup de gens n'étaient pas encore prêts à réinvestir. Donc, il y avait très peu de participants. Et puis, ce n'était pas forcément un projet qui intéressait beaucoup de gens. Vu que c'était issu en fait, pour ceux qui suivent un petit peu ces projets-là, c'est Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, qui avait fait la promotion de ce genre de produits. Donc, bon, il n'a pas forcément la même notoriété en Chine qu'en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de participants à l'époque. En tout cas, on voit que plus ça avance, plus le nombre de participants augmente. On voit qu'à l'époque, on était à 2600 participants. Puis, plus le bullrun a commencé à augmenter, plus on s'est rendu compte qu'on est passé à 20 000, 30 000, 40 000. Il y a certains projets, comme par exemple celui-ci là, qu'il y a eu plus de 200 000 participants. Et là, plus on avance, vous voyez, plus on commence à avoir un niveau de personnes qui s'intéressent au launchpad, aux levées de fonds qui sont importants. Au moment où je tourne cette vidéo, on a théoriquement la chance d'être sur une période de correction de marché, voire peut-être même de bear market. Donc, le nombre de participants devient de plus en plus faible. Vous le savez, mais il y a de plus en plus de gens, en fait, qui sont là uniquement quand le marché augmente. Et puis, dès que le marché baisse, il ne s'y intéresse plus. Donc, forcément, le nombre de participants va être amené à baisser en période de bear market. Et donc, vous, ça vous laisse plus de place et d'avoir la possibilité d'avoir une allocation plus importante sur ce genre de projet-là. Et si on regarde historiquement, en fait, ce qui s'est passé, on regarde le prix de lancement au dollar et le prix aujourd'hui. Moi, j'ai regardé juste en forme de multiple parce que si je vous donne le prix aujourd'hui et le prix d'avant, en fait, ça ne va pas vraiment vous parler. Je préfère mieux parler en termes de multiples. On regarde historiquement, en fait, si vous aviez acheté des IEO sur Binance en participant à n'importe quel type d'IEEO sans avoir fait aucune recherche, sans avoir analysé aucun projet, et si vous les aviez détenus pour un an, deux ans à peu près, en moyenne, vous auriez fait historiquement ce genre de rendement-là. Parce que pour la plupart d'entre eux, il y en a, c'est des rendements, vous voyez, par exemple, celui en 2009. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2022. Donc, ça fait à peu près trois ans que ce projet-là est sorti. Mais vous voyez, en fait, si vous achetez un projet lors de l'IEEO et que vous le détenez sur des périodes de deux, trois ans, regardez historiquement ce qui s'est passé. Là, ce projet-là, il a fait presque x17, celui-là x4, presque x8, celui-ci x528 et au maximum x1100. Donc ça, c'est le projet MATIC, bien évidemment. Après, on a Harmony x38, là x239, x2,8, x8, x9, x1,76. Donc celui-là, il n'est clairement pas ouf. Mais même là, vous auriez gagné de l'argent, vous n'avez pas perdu de l'argent. Il y en a certains sur lesquels, en fait, je n'ai pas retrouvé toutes les informations que je voulais. Donc c'est pour ça que vous avez des cases vides. Donc n'hésitez pas à regarder sur Internet si vous retrouvez ces informations. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Parce que pour certains de ces projets-là, en fait, ils n'avaient pas encore un cours légal au moment où je tournais cette vidéo. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des cases vides. Mais de manière générale, en fait, quand on regarde des rendements qui sont effectués et quand on regarde toutes les IEOs qui ont été lancées sur Binance, vous n'en avez aucune qui ont été dans le négatif. C'est-à-dire que oui, de l'acheter au listing, ce n'était pas forcément la meilleure chose. Parce que souvent, au listing, c'est un projet qui va pumper énormément, sur lesquels vous allez avoir des bougies juste complètement folles sur les premières semaines du listing. Et puis après, tous ceux qui ont participé à l'IEO vont commencer à dumper. Et c'est là que vous allez avoir des corrections qui sont importantes. Mais historiquement parlant, en tout cas, quand on regarde les performances soit à l'ATH, soit juste les rendements aujourd'hui, donc entre un an jusqu'à trois ans après le lancement de l'IEO, en fait, historiquement parlant, on se rend compte qu'il n'y a aucun projet pour lesquels vous auriez perdu de l'argent. Ça ne veut pas dire que les prochains projets qui seront listés, il n'y a pas une possibilité que vous perdiez de l'argent. Mais je veux dire, en termes de probabilité et de statistiques, quand on voit ces données-là, en fait, on a autant à faire de participer à un maximum d'IEO parce qu'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'ai analysé ça de mon côté. Et quand je vous montre là les rendements aujourd'hui en termes de multiples, c'est en termes de multiples aussi en dollars. Je ne vous ai pas présenté les multiplicateurs en termes de BNB. Mais bien évidemment qu'en plus de ça, ça a surperformé le nombre de BNB que vous aviez utilisé potentiellement pour pouvoir investir dessus. Donc, ça a surperformé du Bitcoin, ça a surperformé l'Ether, ça a surperformé le BNB qui sont quand même des gros projets aujourd'hui qui existent et qui historiquement ont eu quand même des superbes performances. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais je tenais quand même à vous montrer ça parce que je l'avais fait pour moi-même et je trouvais que le rendu était quand même plutôt intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas vous le partager encore une fois. Donc, si vous avez l'occasion de participer à certains launchpads, notamment des IEOs sur Binance, n'hésitez pas à le faire. Il y a un réel intérêt à le faire en ce moment. Peut-être que cette tendance changera par la suite au fur et à mesure qu'on aura de plus en plus de personnes qui souhaiteront y participer. Mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que c'est qu'il y a plutôt de l'argent gratuit. Donc, autant en profiter et autant participer aux prochains launchpads qui seront effectués sur la plateforme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine des crypto-monnaies mais qui ne savent pas par où commencer aujourd'hui, on vous met comme d'habitude dans la description de la vidéo, le lien vers notre guide offert que vous pourrez télécharger. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et on vous envoie le guide en quelques secondes seulement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501